Sandrine Sophie est une femme d'exception qui a mené de front sa famille, son entreprise et sa maladie. Il y a 9 ans, elle lance avec son mari sa marque de produits capillaires pour les cheveux texturés. Une idée née après la naissance prématurée de leur fille. J'ai la chance d'avoir une grand-mère qui avait une connaissance incroyable des plantes et des fleurs de la Caraïbe. Elle formulait des décoctions, des préparations qu'elle vendait sur le marché couvert de Fort-de-France. Je lui ai demandé ce que je peux faire pour Nila, pour ses cheveux, pour sa peau. J'ai commencé à faire des produits DIY pour ma fille dans l'optique de l'accompagner, mais pas dans l'optique de créer une marque. Aujourd'hui, Sandrine est à la tête d'une vingtaine de personnes. Bonjour Timo ! Les 15 produits de sa gamme, inspirés de la pharmacopée caribéenne, sont fabriqués ici dans cet atelier de la région parisienne. Avec son mari, Kalia a l'œil sur tout. Une belle réussite qui a failli s'arrêter nette, quand il y a deux ans, elle annonce son cancer du sein. Lorsque j'ai annoncé ma maladie, certains de mes collaborateurs étaient vraiment dans un état catastrophique. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont dit « T'inquiète pas, on va gérer. On va gérer. Soigne-toi. Et nous, on est là, on va gérer. » Une période difficile commence pour Sandrine. Elle continue de travailler tout en enchaînant les séances de chimiothérapie, avec pour conséquence la perte de ses cheveux. Ça a été le plus dur. Parce qu'à l'époque, j'avais une chevelure incroyable. Et je me suis dit « Je vais perdre tous mes cheveux. » Et je me suis dit « Mais c'est ballot quand même. T'as créé une marque de cosmétiques capillaires pour accompagner les gens à s'accepter comme ils sont, à entretenir leurs cheveux, à favoriser la pousse des cheveux. Et toi, tu vas perdre tous tes cheveux. » Sandrine Sophie a aussi trouvé la force de continuer le combat grâce à une association, les Amazones. Elle retrouve Claudine, la présidente, qui veut lui montrer les locaux qui vont bientôt accueillir les femmes touchées par le cancer du sein. « Le fait d'être avec d'autres Amazones, ça aide. On ne se sent pas seule. On sait que d'autres vont donner des conseils, vont nous expliquer certaines problématiques. » Les deux femmes se sont connues avant même que Sandrine ait connaissance de sa maladie. « Le fait qu'elle soit en plus maman, chef d'entreprise, je suis hyper admirative de son parcours. Je me dis « Mais comment elle fait ? Comment elle y arrive ? » Elle a toujours le sourire, elle a toujours une petite pensée, un petit mot pour nous. » Sandrine est sur la voie de la guérison. Elle met à profit son histoire personnelle pour aider les autres femmes à affronter la maladie.